Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur photopassion.fr Aujourd'hui pour le troisième podcast, je vais parler du Miss Ranger 4 de chez Tabrak Le Miss Ranger 4 c'est quoi ? C'est un sac à dos qui n'est pas un sac à dos en fait qui est un sac en moins de lumière, d'accord ? Alors pourquoi j'ai voulu tester ce sac-là en particulier ? C'est que j'ai reçu plusieurs mails et plusieurs demandes lorsque je vous rencontre pour avoir un bon sac à dos photo et en même temps un sac à dos pour avoir votre matériel informatique Donc dans ce sac-là vous pouvez stocker votre matériel photo et un ordinateur portable 15 pouces à peu près Donc c'est un sac en moins de lumière, c'est classique, vous avez la bandoulière extérieure avec le grip en dessous pour éviter de le ramasser pour vous balader Sur le côté, ça c'est un point négatif, vous avez une lanière qui est scellée Vous ne pouvez pas la décrocher, la ranger ou l'enlever du sac Donc elle sera toujours avec vous Sur la partie extérieure, on a une grande poche devant Grande poche Ça vous permet de ranger votre chargeur de PC, les câbles de l'appareil photo, le chargeur de l'appareil photo C'est là que j'ai mis toute la partie électrique Sur le dessus, sans avoir à ouvrir la grande poche qui est devant, vous avez accès à votre matériel photo D'accord ? Donc ça en contient, je vais dire après ce que ça contient de bien Sur le dessus du sac, vous avez un petit rond qui est protégé, ça vous permet de l'accrocher au trépied Qui sont des crochets, d'accord ? Sur les côtés, vous avez des petites poches en plastique Qui vous permettent de ranger carte SD, batterie, bouteille d'eau Parce qu'il y en a deux Il y en a une de chaque côté, vous avez la même ici Derrière le sac, vous avez une poche qui n'est pas la poche ordinateur D'accord ? Qui est la poche à documents Donc si vous partez en réunion, si vous partez faire prendre des notes C'est ici que vous pourriez ranger votre sac Vous pouvez, alors là il y a une poche sans fond en fait Donc moi c'est là que j'y suis venu mettre la lanière Tout simplement, on la range à l'intérieur Ça évite qu'elle traîne partout Comme ça, voilà Ensuite, pour l'ouvrir, vous avez une petite pince et deux scratches Qui sont bien costauds, d'accord ? Vous récupérez à l'intérieur du sac cette fois Une deuxième poche qui permet de ranger Si vous avez d'autres cartes SD, des stylos Votre paquet de cigarettes Bref, tout et n'importe quoi A l'intérieur, la partie photo pure Vous pouvez y ranger beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel Ça devient même trop lourd en fait Vous pouvez facilement y mettre votre Sigma Voilà, le 70-200 Votre Nikon Avec soit le flash, soit le 105 mm Pour ma part, si j'avais le 70-200 Le D700 et le 105 Je ne voulais pas dire tout à l'heure Dans la grande poche qui est là en fait On peut venir y glisser son flash Pour les petits flashs Canon Il rentre très bien là-dedans, il ne bouge pas Et, un truc vachement pratique C'est qu'en fait, la poche photo Vous pouvez la retirer Donc voilà Si vous voulez l'avoir, on est prêt Ça ressemble à ceci D'accord ? Donc, vous récupérez Là, si vous partez sans votre matériel photo Et que vous voulez avoir un sac Vous pouvez ranger votre PC Là, ça passe très bien Ça devient énorme La partie informatique Elle est donc protégée Par une mousse qui doit faire Un 9,5 cm d'épaisseur Vous y glissez le portable Voilà, ici Donc ça, c'est le compartiment Vous y glissez le portable Et vous faites venir tenir le portable Avec la petite lanière en triangle Devant Voilà Alors, moi j'ai quand même Quelques petits des reproches A lui faire Un sac Et je vais vous les montrer tout de suite Donc la première Je vais parler d'intérieur C'est la lanière Qui ne peut pas décrocher Mais ranger Le deuxième défaut C'est la partie basse En fait Du sac Elle est molle Il n'y a pas de mousse A l'intérieur Vous ne pouvez pas Enfin, si vous ne faites pas attention Comme moi Vous rentrez chez vous Tard au soir Vous jetez votre sac au sol Faire attention Il n'y a pas de protection en dessous Il n'y a pas de tampon Voilà C'était le troisième podcast Sofoutopassion.fr Je vous invite à commenter Ce podcast Parce qu'il y a un petit commentaire Ça ne prend pas beaucoup de temps Et moi ça me fait très plaisir Et je vous invite Pour le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada